bienvenue dans cette vidéo merci beaucoup d'être là merci à vous d'être là surtout alors donc cette vidéo c'est une métaconf une métaconférence c'est à dire qu'on va je vais parler un petit peu de qu'est ce que ça de parler ce que c'est que ce dispositif un peu bizarre vous allez voir qu'il va bouger et donc elle s'appelle qui est on vous deux ou trois systémisme et coopération va être plus courte que les précédentes vidéos de qui est on et c'est la dernière la dernière c'est promis de ce cycle de vidéos j'en fais pas d'autres après dans ce style là c'est pas la dernière vidéo de ce cycle de vidéos il y en a d'autres on a même une qu'on vient de faire toutes et tous ensemble qui vient après dans le cycle en fait mais moi je ferai plus de vidéos comme ça où je suis face à toi et je te parle c'est la dernière fois que je fais ça et en fait c'est même la dernière fois que je fais ça tout court je pense pas que je vais faire jamais dans ma vie le truc où je suis tout seul face à un public frontal comme ça et que je parle parce qu'en fait je trouve que ça ça fausse quelque chose en fait dans le rapport il ya quelque chose d'artificiel du coup je vais pas rester comme ça longtemps j'ai quand même continuer à parler moi qui est on juste à je finis quand même pour dire ça je suis désolé j'avais imaginé au départ de faire un grand cycle de vidéos où je dirais toute la somme des connaissances humaines qui est on on est vraiment j'avais un plan je l'ai perdu j'ai perdu le plan je l'ai montré ici à l'image je sais plus où j'ai mis et du coup je j'ai perdu le plan et puis alors j'ai perdu l'élan surtout j'avais plus du tout envie de continuer ces vidéos ça m'ennuyait ça fait à plus d'un an que j'ai arrêté complètement ce cycle de vidéo et en plus ça consomme de l'énergie à chaque fois que je veux tout le temps que je parle ça consomme de l'énergie plus c'est long sur youtube plus ça consomme de l'énergie donc je ne fais plus et j'ai perdu le plan et je sais que je voulais parler d'histoire de politique de chakra de spiritualité encore enfin d'autres trucs mais du coup j'en parlerai pas et c'est pas grave mais je vais quand même juste parler un tout petit peu de systémisme et de coopération d'abord parce que je les promis dans la vidéo d'avant et puis ensuite parce que c'est vraiment encore un sujet et c'est ce soir je célèbre justement la fin de l'écriture d'un livre dont je vais mettre là en dessous le lien et que vous soyez là pour m'accompagner et donc du coup bah voilà c'est un peu mon sujet du moment et puis comme ça je peux finir avec ça et c'est vrai que c'est vrai aussi que c'est un truc qui me semble quand même important par rapport à qui est-on quoi de parler un tout petit peu de systémisme c'est pour ça le titre je crois que vraiment j'ai fini l'intro alors c'est pas facile de parler en même temps de tourner l'ordinateur ça se passe à peu près bien alors nous donc aujourd'hui on est plusieurs et vraiment ça me fait plaisir de retourner le chant quoi de ne pas parler tout seul face mais d'être voilà d'être avec vous et puis peut-être vous allez pouvoir intervenir à un moment donné enfin quand vous voulez en fait ce petit truc là c'est aussi comme un petit jeu de la prochaine fois que je fais un truc comme ça un peu collectif je serai un métaconf c'est à dire oui en effet il ya une conférence plus parler je peux dire des trucs aussi en prenant du recul et en disant mais qu'est ce que c'est en fait de parler face à d'autres de partager des idées que je peux avoir mais qu'est ce que mais même ça ça suffit pas parce que ça me met dans une posture particulière et que c'est pas évident quoi de prendre la parole face à ça alors du coup ce sera une métaconf et un théâtre lié c'est à dire que du coup il y aura aussi des espaces plus théâtreaux où moi je prendrai une toute autre posture et du coup je serai dans une posture beaucoup plus vulnérable que celle du conférencier parce que je serai dans une posture possiblement d'acteur ou d'actrice et surtout il y aura de l'atelier c'est à dire qu'il y aura des moments où on pourra parler collectivement et ça on peut pas le faire avec youtube sur une vidéo youtube je peux pas demander enfin je peux toujours te demander demander à la personne qui est là de l'autre côté du champ alors maintenant tu fais pause et puis tu prends un post-it pour réfléchir à ce que je viens de dire mais c'est tellement didactique c'est encore pire j'ai pas du tout envie de faire ça alors qu'avec des gens qui sont vivants bah c'est tout à fait autre chose parce qu'il peut y avoir un feedback direct et ça le feedback c'est vraiment un truc de base de systémisme en fait il ya des feedbacks sur youtube il est possible de laisser des commentaires enfin il ya un vrai décalage par rapport à une situation humaine où là moi je reçois des feedbacks en direct de vous c'est ceux là qui sont filmés quoi voilà je vois je te vois changer de position moi chez la tête où je suis un peu mieux donc il ya certains feedbacks qui peuvent échapper éventuellement dans le détail mais les feedbacks énergétique je les reçois alors que les feedbacks énergétiques des personnes qui regardent les vidéos de ma chaîne youtube et mes ouvrages je les reçois pas évidemment donc il ya un côté qui est en effet pas vivant dans le fait de faire des vidéos et c'est un peu pour toutes ces raisons là que j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos et aussi parce que ça concerne l'énergie mais enfin je vais pas tout à fait arrêter parce qu'encore une fois il y en a une autre qui va qui va venir là une autre donc rapidement qu'est ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo là pourquoi elle s'appelle nous deux ou trois et ben en fait parce que ça c'est aussi un autre truc concernant le systémisme la théorie des systèmes vivants moi je suis pas un expert mais du coup il ya juste j'avais juste envie de rappeler qu'est ce que c'est les quatre grands principes de ce de ça systémique qu'il ya les quatre grands principes qui sont assez qui font consensus je pense quatre dans la communauté scientifique des gens qui travaillent sur la théorie des systèmes et puis moi je les ai reformulé en trois en trois maximes on va dire voilà qui sachent qu'ils font peut-être un peu moins consensus donc c'est juste c'est c'est cet truc là que je vais dire et après j'arrêterai de parler donc le premier le premier des quatre grands principes qui fait consensus en matière de théorie des systèmes c'est le c'est l'idée d'interdépendance c'est une idée dont j'ai peut-être déjà parlé je sais plus c'est une idée très simple c'est une idée que tout est en tout est lié quoi voilà ça c'est une des maximes en fait tout tout est lié toujours si quoi quoi que je fasse quoi que je pense quoi que je dise quoi que j'agisse ça ça va ça va avoir une conséquence par exemple là on a très clair une image très nette merci beaucoup je voulais dire prendre la mame aussi tout est lié ça c'est un principe simple tout le monde le comprend et il y a l'histoire après que l'interdépendance parfois peut être s'est liée de façon complexe c'est l'histoire de l'aile de papillon qui peut déclencher un ouragan à l'autre bout et en plus tout est lié dans l'espace et tout est lié dans le temps aussi c'est à dire tout est lié de façon tellement complexe en fait que c'est très très cool très difficile de savoir enfin voilà de voir à quel temps ça c'est le premier grand principe ils sont chauds le deuxième grand principe de théorie des systèmes mais toujours tout est toujours lié donc vous pouvez continuer c'est c'est là c'est l'émergence qu'est ce que c'est l'émergence l'émergence c'est le concept qui dit que ça peut se résumer par exemple 1 plus 1 égale 3 bon ça n'a pas un très bon résumé mais c'est l'idée de dire que que quoi qu'il se passe quoi qu'on quoi qu'on associe ensemble dans la nature dans l'univers là quand on va associer plusieurs éléments entre eux la somme des parties ça va faire ça va avoir des propriétés que que les parties qu'on pouvait pas soupçonner en regardant les parties c'est pour ça que j'appelle cette vidéo nous deux ou trois soit en fait dès qu'on est deux et ben en fait il ya tout de suite un 3 qui s'invite et ça c'est aussi un truc qu'on retrouve dans plein de spiritualités anciennes dès qu'on est deux il ya nous deux mais il ya aussi il ya aussi nous deux quoi et ça c'est un 3 en fait parce qu'il a des propriétés il elle enfin ce nous a des propriétés qu'on pouvait pas inventer imaginer à partir de à partir de chacune des parties et ça c'est vrai pour des atomes l'exemple paradigmatique typique c'est h2o impossible d'imaginer les propriétés de l'eau en observant un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène l'eau elle a des propriétés qui est juste émergentes qui sont complètement incroyables par rapport à l'hydrogène et l'oxygène et nous on est beaucoup fait d'eau et donc c'est vrai aussi évidemment pour les systèmes humains c'est à dire que et ben un groupe comme nous là neuf il ya tout d'un coup un être collectif qui se constitue ou plein d'êtres collectifs si on considère qu'il ya plein de petits nous à l'intérieur de ceux qui chacun chaque chaque chacun de ces collectifs a des propriétés on est capable tout d'un coup de créer des déchets et des idées des agencements que aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer auparavant ça c'est le deuxième grand principe de la la théorie des systèmes un troisième grand principe c'est plus de complexité depuis le début de l'univers la matière elle s'agence avec toujours plus de complexité et ça continue quoi plus ça va plus c'est complexe et elle progresse pas de façon linéaire avec plus de complexité mais elle progresse par saut c'est à dire il ya un premier saut on va avoir une constitution d'étoiles etc un second saut il ya des planètes trois c'est le saut où il peut y avoir il ya des justement des associations moléculaires complexe qui commencent à apparaître encore un saut ensuite où ça va être des systèmes des premiers systèmes vivants simples pendant des millions des milliards d'années on reste avec ce truc là et tout d'un coup saut évolutif on a des polycellulaires des systèmes complexes qui commencent à apparaître et puis bah il ya des encore des sauts c'est enfin voilà je sais pas je sais pas exactement quelle et quelle différence il peut y avoir mais en tout cas il y en a plein et c'est sûr que nous on a vécu un gros paquet quoi enfin je veux dire pour être là aujourd'hui chacun des atomes de nos corps il a vécu un paquet de sauts évolutifs vers plus de complexité de sorte qu'on est nous sommes aujourd'hui des êtres d'une complexité mais juste inouï enfin c'est énorme quoi quand on regarde ça la complexité de ces êtres là déjà quoi alors je te raconte pas le prochain saut quand nous humains on va on va atteindre la phase où voilà vraiment on sait ce que c'est qu'un égrégore et une intelligence collective à proprement parler le thème dont je parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que je vais décrire un livre dont je mettrai le lien en bas et le quatrième grand principe théorie des systèmes c'est que toute cette complexité avec toute cette interdépendance et toutes ces propriétés émergentes ben en fait elles se font pas ça se fait pas n'importe comment ça se fait selon un ordre on peut parler de cosmos on peut parler de ce qu'on veut en quant à théorie des systèmes en général il parle de panarchie ou dolarchie c'est à dire tout est organisé selon une certaine archi quoi c'est un certain ordre une certaine architecture je sais plus ce que ça veut dire exactement la racine grecque quelqu'un c'est archi bon on tout le monde regardera archéo ouais on mettra en dessous peut-être envers et l'arche qui crée la structure ouais il y a ça aussi on si l'arche en tout cas donc pas en tout cas panarchie panarchie ça veut dire que tout pan tout est dans cette archi holos c'est pareil ça veut dire tout tout est dedans et et en théorie des systèmes on parle de niveau holonique c'est à dire il ya des complexités justement à l'échelle cellulaire l'échelle atomique à l'échelle organique une organe un foie un intestin c'est un autre niveau holonique un un être humain c'est un certain niveau holonique et ben voilà ensemble on est un groupe et là c'est un autre niveau holonique voilà donc quand on aura vraiment intégré pleinement la conscience de ce que c'est que ce niveau que les niveaux holonique qui vont au delà de notre propre individualité à tout un champ systémique incroyable c'est ça qui est en train de se produire en fait depuis 2000 ans depuis 200 ans depuis 20 ans depuis deux ans depuis deux mois sur cette planète quoi on est en train de faire cette transition là et ça quelque chose qui s'accélère de ce point de vue là et du coup c'est ça qui nous à mon avis qui va nous permettre de mieux répondre à qui est on ces prochains mois ces prochaines années c'est que on va on va changer vite voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur le systémisme les trois maximes que j'avais retiré de tout ça c'était tout est lié tout est dans tout aussi c'est notre petite formule qui parle du côté fractal c'est une autre façon de lire l'interdépendance et la panarchie quoi chacun chacune de nous ici vraiment observe profondément son son propre être sa propre pensée sa propre conscience va retrouver potentiellement le chemin de de conscience de pensée de tout de toute l'humanité aussi aussi au niveau biologique à cette idée que la phylogénèse l'ontogénèse récapitule la phylogénèse c'est à dire le développement humain récapitule le développement de notre espèce de notre même peut-être de notre univers et le troisième la troisième grande maxime c'est les contraires conspirent c'est une maxime un peu taoïste mais pour dire que dans le dans le dans les dans l'écosystème dans les écosystèmes en général quelques quelques énergies qui aillent dans un dans un sens il ya toujours un équilibre qui vient en face d'elle et en fait c'est cet équilibre il ya quelque chose qui conspire si à un moment donné il ya une force puissante qui s'exerce dans un sens il va y avoir toujours dans le visible dans l'invisible une autre force qui va venir équilibrer celle-là et et qui conspire avec elle en fait il ya quelque chose là aussi c'est la racine respire ensemble donc on est on est au temps là que j'ai j'ai fini voilà je sais pas si c'est vraiment c'était la dernière vidéo j'aurais j'ai plus rien d'autre à dire parce après ça les contraires conspire si vous voulez participer revient sur moi et si vous voulez dire des trucs si vous voulez dire des trucs qu'ils font ensemble ça veut dire plus ou moins ensemble des fois ils n'ont pas toujours conscience d'être ensemble c'est le mot le mieux que j'ai trouvé en français quoi conspire si je pousse fort dans un sens j'engendre j'engendre je pousse très fort dans un sens quelque part j'engendre plus de réaction je nourris aussi le complémentaire le complémentaire oui alors quand j'avais élaboré cette maxime en effet j'avais encore vraiment dans une pensée de duel sans doute des contraires c'est peut-être plus le cas aujourd'hui en effet on peut être le complémentaire conspire sur la petite brochure là sur le tao il ya un des deux premiers concepts ah bah oui c'est celle-là elle est super psychologie magazine 10 20 leçons du tao c'est vraiment énorme donc la première leçon c'est tout change tout le temps ça c'est un principe qu'il va l'avoir tout le temps et la deuxième c'est yu et ri lune et soleil donc c'est pas des contraires en fait c'est des complémentaires c'est un peu les mêmes idées que yin yang tout ça une fois un peu la même chose même ça et qui on un peu on 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 C'est parti.